Bonsoir à tous et bienvenue. Kémi Seba a incessamment expulsé du Sénégal en provenance de Bruxelles pour son procès en appel ce lundi à Dakar contre la PCAO. Kémi Seba n'a pas pu entrer sur le territoire sénégalais à cause de son expulsion en septembre 2017. Un arrêté caduc selon son avocat, maître Khouré Chiba, que vous entendrez dans ce 22h. Réunième appel au dialogue, le président Salle tend encore la main à l'opposition pour que toutes les contradictions soient dissoutes. Il l'a dit devant des leaders de l'opposition tels que Etri Sosek et l'âge Malik Gakou, entre autres personnalités politiques venues rendre hommage à feu, ce montant nordien cité en exemple pour la jeunesse en hommage national pour magnifier la vie et l'oeuvre du défense secrétaire général du parti socialiste. Et puis fonction publique locale manque moins d'irrégularité dénoncée par les travailleurs des collectivités locales. Le ministre de tutelle rassure d'ici au mois de mars, la procédure d'intégration sera bouclée, a dit Omar Gay lors d'un CRD à Kaulak. Et puis, onzième journée de la Ligue 1, Tenguech FC champion a mis par cours après sa victoire de Biza 1 face à Génération Foot. Une défaite qui enfonce davantage les grenades. Le jour dernier, Mour Petite Côte et Stade de Mbourg se relancent. La rétrospective avec Josette Kali complète ce journal mis en onde par Pavel Aïdjé. L'activiste Kemi Seba a finalement expulsé. Il a été bloqué à l'aéroport Blaise Diagne ce dimanche par la police qui lui a opposé l'arrêté d'expulsion de 2017. On a arrêté caduque selon son avocat pour maître Khouré Chiba. La justice est au-dessus de l'arrêté. Donc, cette décision est illégale et ignoble. Maître Khouré Chiba, Jean-Parellage Malignay. M. Kemi Seba, c'est-à-dire Robert Kapouchi, il n'a pas été arrêté. Il a été juste bloqué. Au contraire, il venait répondre à une convocation de la justice pour son procès qui s'ouvre. Et on lui a opposé l'arrêté d'expulsion dont il a été l'objet en septembre 2017, il y a trois ans. Donc, en lui expliquant que cet arrêt continuait de produire son plein et anti-effet. Ce qui n'est pas vrai, c'est arrêté au contraire caduque. Parce que vous savez, un arrêté doit être motivé. La motivation, à l'époque, c'était un trouble à l'ordre public. Trois ans après, c'est comme si vous sortiez une vieille ordonnance d'un médecin pour la soumettre à un pharmacien. Il ne vous vendra certainement pas le produit. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'à l'époque, on pouvait parler d'ordre public. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Récemment, vous avez vu le président français à Abidjan, en parlant de l'écho, disait dès l'exergue de son discours qu'ils avaient entendu la rue africaine, la jeunesse africaine. La jeunesse africaine, c'est Kémiceba, notamment sur le problème du franc CFA. Le procès de demain, c'est sur le franc CFA. Il avait gagné ce procès haut la main parce qu'il n'avait été, même pas relaxé, mais il avait été renvoyé de fin de la poursuite, sans peine ni dépend, parce qu'il n'y avait pas de délit constitué. Bon, voilà. Maintenant, ils l'ont expulsé. Aujourd'hui, on nous parle non seulement d'un arrêté caduque, mais on oublie que Kémiceba n'est pas interdit de séjour. On ne lui a jamais notifié d'interdiction de séjour. Et non plus, il n'est pas déclaré personne en non-grata. Donc, rien ne s'oppose à ce qu'il entre sur le territoire sénégalais, d'autant moins que la loi est supérieure à l'arrêté. Vous avez une loi qui dit que quand une personne est citée par la justice à comparer, elle doit se présenter, sauf excuse valable. Bon, vous avez en face un vieil arrêté datant de trois ans. Est-ce que vous pensez qu'il y a photo entre les deux ? Non. Et pourtant, en ce moment, ils sont en train d'exécuter la mesure. Ce garçon, vraiment, est victime d'un système assez unique et ignoble à la limite. Et il convient de le dénoncer avec la dernière rigueur. Sud FM, l'info, c'est ici. Hommage national à Ousmane Tenordian, le président Makissal. On profite pour s'adresser à l'opposition au-delà de la diversité de nos trajectoires. Nous avons en commun ce pays et que donc toutes nos contradictions doivent être dissoutes, a dit le président Makissal qui invite de nouveau l'opposition au dialogue et qui donne aussi en exemple la leçon de vie d'Ousmane Tenordian. On l'écoute au micro d'Armad Moustapha. Et je salue aussi l'opposition et mon cher N.I.D.S.E.C. qui la représente, avec Malik Gakou et tous les autres. Je voudrais vous dire qu'au-delà de la diversité de nos trajectoires, nous avons en commun la seule et grande référence qu'est ce pays qui est le nord, cette terre de nos ancêtres, qui nous vaut bien que toutes les contradictions soient dissoutes dans l'unité autour de la grandeur de notre nation. C'est dans cet esprit que je salue toutes les forces vives de la nation engagée dans le dialogue national. Cette dynamique collective soucieuse de bâtir des consensus forts pour renforcer notre expérience démocratique et aller encore plus loin dans les performances sociaux et économiques. Je renouvelle mes félicitations et ma confiance pour la détermination avec laquelle elle conduit le Haut Conseil de collectivité territoriale, mais aussi pour sa fidélité et celle du Parti Socialiste à notre compagnon âge au sein de la coalition d'Ambokéata. Sans effet, sur ce socle de confiance, de fidélité et de solidarité, que nous continuerons de bâtir dans l'unité des victoires encore plus significatives dans la marche résolue de notre peuple vers un destin de paix et de prospérité. Et c'est ainsi que nous resterons dignes de l'héritage de notre regrette Ousmane Tanakhdjan. Pour la leçon de vie qu'il nous a laissée, nous continuons de prier pour qu'Allah, soudan à notre talent, de tout miséricordieux, lui accorde sa grâce et une place de choix dans son paradis éternel. Aminata Mengindiae appelle également à l'unité et à la lutte contre la haine et la violence des fléaux modernes qui menacent la stabilité et la cohésion sociale de tout État démocratique. La présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales et secrétaire général du Parti engage ses camarades socialistes dans cette voie. On l'écoute au micro de Armadou Moussafadjian. Demain jour, le monde devient de plus en plus marqué par la haine, par la peur et le régeur de l'autre. La violence verbale et civique, il faut le souligner et s'en le voir. Et très fortement de cette tribune, je sollicite de tous les secteurs de la nation une intersection pour que la peur reste dans notre pays et dans notre sous-région, marquée aujourd'hui par des conditions qui ont été effectuées pour la plupart alimentées par la haine et par la violence. L'attention spirituelle nous impose de combattre ces deux flots d'un plan de banque. Pour donner ce combat, le dialogue et la concentration autour des grands défis de l'air doivent être préférés. Il est nécessaire d'agir tant de ces noms pour que s'établisse la démocratie. J'appréhente à cette unité car, en vécu de quelques différences, nous défendons les mêmes principes, les mêmes valeurs, la même porphonie. Mais c'est aussi le fruit de la passion à ce que je suis entalardienne qui, avec un prix, et je le cite, en politique, on ne fait pas la guerre. Je ne fais pas la guerre. Je cherche à convaincre pour faire triomphe sur mes idéaux et mes convictions. Je peux avoir des adversaires politiques dans jamais deux minutes. Je n'aime jusqu'à l'une de la haine qui est la pure et l'une de la démocratie. La démocratie décédie quand la violence devient le retour systématique à la place du débat d'idées et de la réflexion. Ce propos de sagesse est un mérite de l'éviter, chère Camarab, par la violence. De quelque matière que ce soit, n'ont pas leur place dans le champ politique. Etrice Seac, leader de Réomi, présent à la cérémonie, évoque le parcours politique de l'homme. Elle l'offre en exemple aux jeunes du pays, selon Etrice Seac, Ousmane Zanordian, est encore là de par ses actions et son œuvre intérissable. On l'écoute au micro d'Amoude Moustapha Djan. A toutes les échelles La grandeur et la rigueur de l'homme d'Etat La vision et la clairvoyance du chef de parc L'élégance vis-à-vis des adversaires La capacité d'endurance face aux épreuves de la vie La fidélité et la loyauté en amitié A toutes les échelles Où se mesurent ces attributs d'un grand homme Ousmane Zanordian s'est toujours venu au premier rang. Nos stations respectives nous nous sommes toujours adressés l'un à l'autre avec nos deux titres préférés Grands frères Jeunes frères Et c'est cela aussi qui explique ma présence ici. A la jeunesse du pays A la jeunesse de l'Afrique du monde Je voudrais dire ces mots du poète allemand Rilke Il est une façon d'être là qui au plus vif de l'absence relève toujours de notre là Ousmane Zanordian n'est donc pas parti Il nous offre son parcours comme un livre qui demeure ouvert comme une source d'inspiration imparissable qu'il plaise qu'il plaise donc à Allah Seigneur du monde en l'accueillant là-haut de lui adresser ce bon verset aux âmes apaisées entre parmi les serviteurs choisis entre dans mon paradis Merci Hommage national donc à Ousmane Zanordian ce dimanche le parti socialiste célèbre le parcours du défense secrétaire général et ancien président du Haut Conseil des collectivités territoriales plusieurs hommages et témoignages pour saluer la vie et l'oeuvre de l'illustre disparu plusieurs personnalités politiques ont fait le déplacement en mode Moustapha Djan Au-delà d'un hommage national c'est une cérémonie de lègue et de témoignages selon elle à feu Ousmane Zanordian figure emblématique de la politique au Sénégal ancien secrétaire général du parti socialiste et ancien président du Haut Conseil des collectivités territoriales Ousmane Zanordian aura aussi marqué l'international socialiste témoigne Louis Ayana sa capacité à répandre à son peuple à ses camarades à son pays à tous ses amis camarades du monde entier Masambadian porte-parole de la famille lance un appel à l'unité du parti et la préservation du patrimoine de Sénégal pour la survie de notre cher parti nous n'avons pas le droit à l'échec le parti doit vivre et c'est nous qui devons le faire vivre c'est un objectif que nous ne pouvons attendre que nous pourrons attendre que dans la discipline le respect réciproque la cohésion et la franchise dans les relations on nous a laissé un risque de tâche soyons de bien vérités pensez souvent à ceux qui se sont toujours sacrifiés pour garder jalousement ce patrimoine ne serait-ce que pour honorer notre mémoire pour cela il nous fait une sacrée autour de l'essentiel pour nos coréens et mettre de côté nos intérêts personnels il se dévoue à porter le leg et d'ailleurs il incarne la nouvelle direction du parti socialiste et a aussi pris les rênes du HCT en remplacement d'Ousmane Tanordien confie que le défunt fut l'artisan du nouvel élan du PS un leg qui se doivent de préserver une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs personnalités politiques et religieuses même Malik Gakou et Dr Tasek étaient de la partie mais Khalifa Sale n'y était pas colère des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal plus de 300 dont des ex-agents communautaires chauffeurs agents d'état civil constatent des manques ou irrégularités dans leur intégration dans la fonction publique locale ils interpellent la tutelle sur les licenciements abusifs et rayations dans plusieurs collectivités entre autres revendications Amadou Tchassé le directeur général le représentant donc du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales avec Moumoudou Kamara Beaucoup d'agents des collectivités locales aujourd'hui ont été recrutés par l'état du Sénégal en 2000 ces gens-là ont donné l'impôt du temps pendant deux ans comme assistants communautaires et qui recevaient en cette période-là un peu plus de 30 000 francs qui étaient au nombre de 323 ou 313 à l'époque sous le régime d'Ablayouad avec le ministre Alussaud ces agents-là sont dans les collectivités locales jusqu'à nos jours et aujourd'hui avec la naissance de la fonction publique locale il y a des disparités des manquements des injustices qu'on a pu constater venant de l'état envers ces agents-là il se trouve que depuis que l'audit a commencé en 2014 beaucoup de nos collègues assistants communautaires chauffeurs ont été audités et fichés malheureusement avec le décret 28 décembre 2013 portant le code général des coulisses territoriales avec la communalisation intégrale certains maires qui sont portés à la tête de leur commune ont osé licencier je dirais même ou régler certains agents qui étaient là depuis 14 ans c'est grâce à ces agents-là qu'on a aujourd'hui eu le courage de parler de la fonction publique locale et de parler de l'administration parce qu'en venant dans les communautés rurales de l'époque on n'avait pas trouvé ni d'administration locale ni des archives rien du tout était dans les cultures territoriales c'est ces gens-là qui sont venus à l'époque en place de 2000 avec le vocable d'assistants communautaires qui ont créé une administration digne de ce nom avec des archivages d'une comptabilité et d'une administration digne de ce nom ces gens-là aujourd'hui beaucoup d'entre eux ont été licenciés par certains maires qui sont venus à pas de 2014 je peux citer entre autres dans ces cultures locales Fat Kime Diace qui était à Gafat avec le maire Assoun Diaye c'est aussi ce qui était à Diégen avec Malin Diégen dans le Cafrine et dans d'autres cultures locales du Sénégal ces gens-là ont été licenciés par leur maire malgré les lettres les documents que le ministre Omorium de l'époque a transmis à ces maires-là pour que ces gens-là soient rétablis dans ces droits ces gens-là ont été vains et non respectés les maires qui sont là aujourd'hui se confondent avec l'administration indépendante totale parce que la culture locale est un demandement de l'État ils doivent maintenant porter la politique du président de la République qui est aujourd'hui des agents fonctionnaires des cultures locales et des agents non fonctionnaires des cultures locales La procédure pour l'intégration des agents dont la fonction publique locale est en cours d'ici au mois de mars tout sera finalisé mieux les collectivités locales seront renforcées en termes de moyens le ministre Omar Gueye rassure les travailleurs au cours dans CRD à Kaulak on l'écoute avec Mamoudou Kamara un engagement fort des exécutifs locaux pour que d'ici la fin du mois de mars tous les arrêtés soient pris pour l'intégration du personnel qui a été audité en 2014 les autres administratifs aussi se sont engagés à encadrer à conseiller les exécutifs locaux pour que tous les textes puissent être pris à savoir les arrêtés et que ces arrêtés puissent transiter au niveau de l'administration déconcentrée les sous-préfets préfets et gouverneurs pour une transmission sécurisée au niveau du ministère de façon à faire en sorte que l'intégration soit effective le président nous demande d'accélérer la mise en œuvre de la fonction publique locale il faut également dire que depuis 2012 les fonds de dotation les fonds d'équipement des collectivités territoriales et la contribution économique locale le PACACEN et tant d'autres sources de financement qui quittent l'état central vers les collectivités territoriales sont augmentées de manière considérable c'est presque un coefficient multiplié par 3 et quelquefois même 4 depuis 2012 puis le 10 octobre dernier faut-il le rappeler il a reçu l'ensemble des maires et présents conseils départementaux il a pris des décisions importantes la première décision c'est de dire chaque 10 octobre de chaque année c'est consacré à la décentralisation le Sournée national de la décentralisation et c'est consacré par un décret qu'il a eu à signer il a dit que le PACACEN qui concernait que 123 communes va être généralisé ensuite il a également dit qu'en 2020 il va présider un conseil présidentiel sur la décentralisation pour accompagner les collectivités territoriales nous allons également nous moderniser nous les maires nous les présidents du conseil départemental nous ne pouvons plus continuer à recruter comme on faisait avant il y a des ratios à respecter par rapport à nos ressources propres ressources montant consacré au paiement des salaires par rapport aux ressources propres de la collectivité maintenant il ne s'agit pas de jeter d'ordre ce personnel là qui est dans les collectivités territoriales il faut essayer d'envisager peut-être une reconversion dans le sens de trouver de bons projets à partir de maintenant les choses vont se passer autrement nous sommes obligés de tenir compte de la masse salariale parce que le but d'une collectivité territoriale c'est également faire de l'investissement faire des activités de développement au sein même du terroir bonsoir bonsoir nous parlons de la onzième journée de la Ligue une onzième journée qui a été bouclée ce dimanche Gorée-Cazasport 0 partout le Sardembourg qui bat Sinep-Sexcellence 2 à 0 pour le Petite Côte est allé battre le Ndiambour la première défaite à domicile cette saison des Louguetois le coach très amère annonce des départs et des arrivées durant le prochain Mercato Alassane Diallo que nous écoutons il est avec Lamine Gué-Samba on fait un pas avant pour faire un pas en arrière là on ne progresse pas on peut parler de chance de ce fameux Pellantir à tes paramètres qui est un bon tireur mais au delà du contenu on n'a pas été bons aujourd'hui en deuxième mi-temps on a poussé et pourtant on avait bien préparé ce match on savait exactement comment jouer Mour Petite Côte et entraîner sur ça vous avez vu sur le premier vu l'accentral qui ne prend pas qui recule le gars tire c'était la première occasion de Mour Petite Côte c'était même pas une occasion en deuxième mi-temps aussi on revient l'accentral qui fait une passe à l'autre il hésite et perd ce ballon et fait une faute fatale le gardien aussi dans cette position il ne pouvait pas prendre on pousse encore pour avoir un penalty et on l'a raté c'est très amer autant plus que on avait une série de 4 matchs qui venaient le Ndiamour devait refaire 3 fois une opération minimum d'avoir 10 points et c'est raté c'est ça le champion j'ai tiré la sonnette d'allon que c'était un match de piège les équipes de Mour réussissent bien ici souvent ce sont les bêtes noires de Ndiamour les équipes de Mour je ne sais pas pourquoi mais j'avais bien alerté attention à ce match maintenant le travail coach va se situer à quel niveau ? de l'efficacité offensée et surtout du mental parce qu'il ne suffit pas d'aller faire une victoire et revenir une défaite on est toujours sous la pression aujourd'hui on pouvait être 5ème c'est malheureux on est en stagno voire même on va reculer ce qui nous met la pression dimanche pour continuer à l'Italie on pouvait bien s'en passer je suis conscient de nos faiblesses le mercato est un peu difficile il faut amener un jour il doit être supérieur à celui qui l'en place mais on a quand même il y aura 2 à 3 renforts parce que le Niam aura un effectif un peu pléthorique il y a 2 à 3 renforts de qualité quand même tout au plan offensif on les a bien ciblés ils seront là bientôt avant même le mercato pour s'entraîner avec les ça veut dire donc il y aura des départs qui sera réduits à 25 jours donc il y aura minimum 10ème de départ pour 3 à 4 arrivées la Ligue 2 a également bouclé sa 11ème journée Wakam est allé battre l'Africa promo 4 à 0 René Sansonacos 0 à 0 Diamouna Fatigue 1 à 1 Cœur Madior Amitié 0 à 0 Duc qui bat un déplacement pour 4 à 2 GFC RG Fatigue 1 à 0 Ligue 1 à 0 une victoire importante qui maintient les Saint-Louis à la première place Abdou Mottibjane coach de la Ligue 1 de Saint-Louis avec Yves Tendeng C'était prévu parce que c'est le premier contre le deuxième avec une différence d'un point donc ça devait se jouer apparemment et ce qui s'est passé vous avez vu et heureusement alhamdoulilah on a pris les 3 points pour distancer encore et c'était l'objectif c'était l'objectif et je félicite les joueurs et j'encourage l'équipe d'Embodjou ça c'est vrai on a été très très fébrile on n'a pas gagné beaucoup de duel en premier mi-temps et c'était aussi peut-être à cause du vent parce que c'était très difficile de jouer dans ces conditions vous avez vu depuis 3 jours à Saint-Louis il y a le froid il y a du vent et auparavant on s'entraînait sous la chaleur sans vent donc c'était pas facile et vous avez vu en deuxième mi-temps on a mieux tenu le ballon à l'image du pénalty donc c'était ça et les changements sont faits aussi pour ça donc les joueurs qui sont sur le banc ils sont là pour régler le problème après quand ça passe pas c'est à eux de faire la différence et ils l'ont fait aujourd'hui c'est ce qu'on demande et encore félicitations et beaucoup de courage encore parce que c'est encore long c'est pas fait et tous les matchs c'est les finales aux classements première, l'inguerre deuxième, l'inguerre deuxième, l'inguerre troisième, l'inguerre du Caprica pour le meilleur port sont rélégables c'est tout pour cette page d'espoir merci à la jamalik à présent la rétrospective avec Josette Kadi bienvenue à toutes et à tous vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM décès d'un talibé à Louga Abiboulaï Kamara âgé de 13 ans et décédé suite aux coups et blessures qu'il aurait subi de son maître coranique les détails avec Lamine Gaye Saman encore une affaire qui défait la chronique à Louga un jeune talibé Abibou Kamara a perdu la vie suite à des coups et blessures que lui aurait administré son maître coranique du nom d'Abdoulatif Sissé pensionnaire de l'école coranique de feu à Gambayang Sissé 6 au quartier Tchorna le jeune talibé de retour au domicile familial dans le quartier Atiri était très mal en point interrogé par son oncle le jeune Abibou a révélé à ce dernier qu'il venait de subir une sévère correction de son maître coranique le maître coranique Abdullatif Sissé aurait été entendu par les lignées avant d'être relâché toujours sur cette affaire l'autopsie effectuée à Dakar a conclu à un traumatisme crânien avec hémorragie juste rappeler que Abdullatif Sissé le maître coranique a été arrêté grève depuis le 19 février du syndicat des routiers du Sénégal un mot d'ordre qui fait suite au manque de protocoles d'accord bien consigné avec l'état le secrétaire général du syndicat dénonce l'absence d'engagement écrit du gouvernement et revient sur les 12 points de leur plateforme revendicative Gorahouma c'est 12 points qu'on a énumérés devant l'autorité on est sortis sans pouvoir signer un protocol d'accord parce que le ministre est absent c'est celui qui nous a reçu la médiation continue mais on ne peut pas laisser la grève tant qu'on n'a pas un papier signé un accord signé entre le syndicat et l'état on ne peut pas s'asseoir le mouvement donc on a fait appel au syndicat du Mali et de la Gambie nous avons des accords mais il n'y a pas de signature donc on continue notre mouvement de grève jusqu'à ce qu'il y ait de signature et que nous saluons le comité qui est né ce comité va régler beaucoup de choses mais on ne peut pas se lever le bord parce qu'on a créé un comité pour se séparer il faut des accords et les accords doivent être signés mais on n'a pas signé aucun papier donc c'est pour ça de maintenir notre mouvement de grève à Ziguenchor les étudiants de l'université à Saint-Seq ont entamé jeudi une grève illimitée pour dénoncer les mauvaises conditions de travail ils déplorent aussi l'arrêt des travaux de construction des chapiteaux écoutons à ce propos Diara Touré nous demandons plus à négocier avec les étudiants qui sont là ils sont avec notre avenir on les a demandé de nous donner des chapiteaux ils ont dit il n'y a pas de pollen ils vont travailler les gens qui travaillent ici ils ont laissé son pâté à Bambé parce que nous on les respecte et eux ils ne le souhaitent pas mais à ces gens là on n'a pas dit de laboratoire on ne peut pas être scientifique sans laboratoire ils nous ont dit le 6 octobre on aura ça puisqu'à présent on n'a rien on n'a pas dit qui continue nos sentiers le ministre même a dit d'ici octobre vous allez avoir les 16 salles de classe j'espère qu'on n'est pas encore le 6 octobre du côté de Saint Louis également les étudiants de l'université Gaston Berger ont décrété deux jours de cessation de toute activité pédagogique et aussi quatre jours de journée sans ticket ils dénoncent le non-respect des engagements pris par le ministre de l'enseignement supérieur Cheikh Umar Han et exige par ailleurs l'achèvement des chantiers et le démarrage des travaux d'assainissement rationalisation des déniers publics le chef de l'état Matissal suspend toute acquisition de véhicules de fonction et de service au nom de l'état des structures parapubliques et des sociétés nationales jusqu'à nouvel ordre la société civile approuve cette démarche mais doute des résultats de la mesure écoutons Abdou Aziz Diop vice-coordonnateur du forum civil sur le principe vraiment je trouve que la démarche est salutaire parce que ça repose sur des principes de bonne gouvernance et je veux en prendre deux principes le principe d'équité le principe d'efficacité et d'efficience mais là où le bas blesse c'est que dans la réalité est-ce que c'est une mesure du président de la République aura les effets espontés aura l'impact réel et j'en doute parce que déjà si on voit que le président de la République pour la deuxième investiture avait annoncé des mesures en grande pompe pour la rationalisation des dépenses de l'état parce qu'il avait fait le constat que 307 milliards de français et pas ont été dépensés pour l'utilisation de véhicules de 2012 à 2019 mais malheureusement qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui on voit que ça je ne dis pas sur la banque mais c'est des mesures qui doivent être appliquées d'abord au plus haut sommet à commencer par le parc automobile qui l'a pris dans la République et les instructions du jetivoire c'est-à-dire là où vraiment des dépenses sont effectuées et des dépenses qui sont inefficientes des dépenses qui ne sont inopportunes et le principal problème par rapport à cette mesure du chef de l'état c'est que nous avons une administration du jetivoire nous avons des structures du jetivoire nous avons aussi des dirigeants qui se servent de l'état mais qui ne servent pas l'état et qu'est-ce qu'on constate dans la réalité des véhicules de fonction pour des ministres pour des dirigeants mais qui sont utilisés à d'autres fins mais aussi aller dans le cadre des poules de véhicules surtout pour les services avoir un système aussi de géolocalisation parce que les véhicules qui sont utilisés les week-end ou à d'autres fins qu'on puisse savoir exactement qui sont vraiment les principaux responsables de ces actes pose de la première pierre à Djamnyadio d'un complexe sportif dénommé Stade du Sénégal cette infrastructure compte entre autres un stade de football de 50 000 places un projet financé à hauteur de 156 milliards de francs CFA et l'inauguration est prévue pour le 20 août 2021 de Nizia Sambou Dans 17 mois le Sénégal va disposer de son complexe sportif multifonctionnel appelé Stade du Sénégal le chef de l'État Mekissal liste quelques infrastructures de ce projet notre structure sportive moderne qui répond aux normes internationales les plus exigeantes et que nous démarrons ici comprend un stade de football de 50 000 places assorti d'un système autonome d'approvisionnement en eau et en électricité ce stade c'est également un terrain d'entraînement répondant aux normes un stade de 2 000 places datant d'une piste d'athlétisme et de toutes les facilités liées à l'analyse résonant d'un troisième terrain de football et de tous les équipements nécessaires à la partie d'autosport 156 milliards de fonds CFA le coût du financement de ce joyau le président de la république estime que la jeunesse sénégalaise tout comme le sport sénégalais n'ont pas de prix notre pays mérite une infrastructure majeure et moderne aux normes de la FIFA ce complexe inédit dans la sous-région sera réalisé par l'entreprise Suma dont je connais la compétence l'engagement s'il donne une date il va la respecter donc salut je te donne rendez-vous exactement le 20 août 2021 pour l'inauguration de ce stade pour rappel les jeux olympiques de 2022 se tiendront du 21 octobre au 9 novembre le président invite le ministère des sports et le comité national olympique sportif sénégalais à travailler pour la sélection de meilleurs athlètes c'est la fin de la rétrospective des faits marquants de la semaine sur Sud FM Sénes Radio rendez-vous dimanche prochain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501